Dominique Bernard était professeur. Il a été assassiné dans l'établissement scolaire où il enseignait. Notre émotion, notre indignation sont immenses. J'adresse à sa famille, à ses proches, à ses collègues et aux élèves notre solidarité, notre soutien, de même qu'aux trois autres fonctionnaires blessés lors de cet attentat terroriste. Nous avons encore, toutes et tous en tête, le terrible attentat de même nature, tuant Samuel Paty il y a trois ans. Stop. C'est insupportable. En assassinant encore un enseignant, c'est à un pilier de la République que l'on s'attaque. C'est parce que l'école publique laïque est le meilleur rempart contre l'obscurantisme et le fanatisme qu'elle est encore attaquée. Et c'est extrêmement grave. C'est parce qu'elle développe l'esprit critique face au dogmatisme, les savoirs face aux croyances que les terroristes la prennent pour cible. Le terrorisme islamiste mène une guerre contre la séparation des religions et de l'État, contre la laïcité qui garantit la liberté de conscience et de critique, contre la liberté d'expression, de création et le droit à la critique de toute religion, contre l'égalité entre des citoyennes et des citoyens que ne doivent distinguer ni leurs origines, ni leurs religions, ni leurs convictions intimes, comme à chaque fois. Les forces réactionnaires, l'extrême droite, vont se saisir de ce drame pour semer la haine, diviser notre peuple et avancer leurs idées racistes en stigmatisant une partie de nos concitoyens, en mettant en cause notre République laïque. Oui, le terrorisme et la barbarie, d'où qu'ils viennent, doivent être condamnés, combattus. Et nous affirmons également que nous ne combattons pas la haine, pas la haine. L'urgence est de protéger les enseignants, la communauté éducative, les élèves. L'urgence est aussi de combattre le terrorisme. En donnant les moyens d'agir au pouvoir public, au renseignement, à la police et à la justice, mais aussi en faisant vivre les valeurs de la République partout, pour toutes et tous, avec des services publics puissants. En construisant une République sociale et démocratique, en redonnant à l'école publique républicaine et laïque les moyens d'élever le niveau de connaissance de chacune et chacun et de développer un jugement libre et l'esprit critique. J'apporte mon soutien à l'ensemble de la communauté éducative de notre pays, choquée, meurtrie de ce nouvel assassinat. L'émotion est vive, la douleur est immense. Au-delà de cela, il faut redonner aux enseignants, à l'école, les moyens de former la jeunesse, de la faire accéder au savoir, de former son esprit critique. C'est redonner à tous nos services publics les moyens de construire la justice sociale et l'égalité entre les citoyens et les citoyennes. Plus que jamais, nous défendons l'ambition d'une culture commune de haut niveau, une école émancipatrice qui donne à la jeunesse les moyens de maîtriser son avenir, notre avenir. J'appelle les citoyennes et les citoyens à être unis contre le terrorisme et à défendre ensemble l'école publique, pilier essentiel de notre démocratie et de notre République.